La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous recevons le coordonnateur national de l'Association sénégalaise pour la promotion du fognon. Sanoussi Diakite fait le point sur la présente campagne de production. Il rappelle par ailleurs que le fognon a un potentiel énorme à même de soutenir la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Il souhaite toutefois que l'État promote davantage cette céréale. En matière de distribution de semences, nous sommes au courant qu'il y a une quantité qui est distribuée, subventionnée par l'État. Mais vraiment, cette quantité-là, elle est insignifiante. Ensuite, le niveau de subvention de la semence de fognon est très bas. Parce que ce qui est subventionné, peut-être que c'est à 50%. Si le culot de fognon subventionné va être acheté à 300 francs, peut-être même 250 ou 200. Alors que dans certains céréales, la semence est presque donnée. Et le fognon a besoin qu'on booste la production en mettant suffisamment de semences à la disposition des producteurs. Et puis, sur le fond, gratuitement, avec un encadrement, un suivi convenable. Mais ce n'est pas cela que nous vivons actuellement. C'est vraiment insignifiant et c'est même inadmissible. Vraiment, la manière dont on traite le fognon dans les programmes agricoles. Voilà. Quelle place occupe le fognon dans le secteur agricole ? La production nationale est estimée à 6 000 tonnes, selon les chiffres même du ministre de l'Agriculture. Et quelles sont les régions concernées ? C'est les régions traditionnelles, ce qui est Doubou, Tamba, Kolda, Sijoux. Il y a un peu dans la région de Kafri. Ça ne sort pas encore de sa zone traditionnelle, alors que ça doit sortir. On le dit depuis combien d'années, le fognon a un potentiel énorme. C'est quand même ahurissant que l'on voit un potentiel qui peut soutenir notre production agricole et notre autosuffisance alimentaire et notre lutte contre toute forme de famine, etc. Le fognon est adapté à toutes ses stratégies. C'est quand même paradoxal qu'on ne voit aucune action véritable au niveau du gouvernement. Voilà. Vous parliez tout de suite de promotion. Justement, quelles sont les initiatives prises ou en cours pour promouvoir le fognon ? Les initiatives propres, j'encourage beaucoup au niveau de l'association sénégalaise pour la promotion du fognon. Et puis au niveau d'autres types d'initiatives, nous essayons d'encourager les gens à cultiver du fognon. J'ai acheté de la semence du fognon et que j'ai octroyé à certains producteurs pour les encourager à se remettre dans l'action du fognon et à faire de la communication sur leurs initiatives. Et tous les villages environnants de Marsansou se sont mis à cultiver du fognon parce qu'on l'a impulsé. C'est la même chose avec l'engarde dans le Goudiri, mais également dans le Seijou. Évidemment, sans compter qu'à Kédougou, c'est grâce à ces initiatives-là que le fognon est en train de progresser, au point que le PAM a retenu le fognon comme un aliment à promouvoir dans les cantines scolaires. Et il y a un projet d'ailleurs qui va aller dans ce sens-là et qui doit démarrer, dans lequel je suis un peu impliqué après la manifestation à laquelle j'ai participé à Munich en novembre dernier dans le cadre des projets d'innovation du PAM. Les initiatives privées, l'exportation se développent ça et là. Et à un certain moment, il y aura une masse critique. Mais le mieux serait que l'action publique passe la véritable promotion de cette sénégale-là. C'était Sanou Sidiakité, le coordonnateur national de l'Association sénégalaise pour la promotion du fognon. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie. La B6 vous a offert le journal de l'économie.